Voilà, donc maintenant qu'on a la carte, on peut l'appliquer sur la droite, d'accord ? Donc je sélectionne la lame 2, on va ici supprimer le matériel qu'on a créé, et là je vais juste le renommer, donc M-Lame. On va passer ici dans les matériaux, CTRL-SHIFT-T pour aller chercher les textures, je sélectionne toutes mes textures, voilà, sauf l'UV, bien sûr, on l'importe. J'appuie sur point pour faire un focus sur la lame, parfait, et là je vais rapporter encore une fois le shader d'émission. Et là on remet un shader de mélange, tout simplement, avec mon shader d'émission, comme ceci, et là je raccorde la couleur à la couleur de l'émission, l'émission dans le shader 2, et là je donne une valeur à 125 pour réafficher ma lumière. Donc on perd en qualité forcément par rapport à la texture procédurelle qu'on a sur la gauche, mais c'est normal parce que du coup on est en train de multiplier toutes les valeurs, d'accord ? Donc on multiplie la carte de texturing et pas une valeur procédurale, d'accord ? Donc c'est ça qu'en fait les éléments avec de l'émissive sont très compliqués à retranscrire, puisqu'en fait ça va dépendre du programme sur lequel vous allez, ça va dépendre où vous allez mettre votre texture et comment vous voulez l'appliquer. Donc là si je mets à 100%, on a 100% de la texture, si je mets à 0%, on a 100% de la couleur de base. Donc moi je veux moitié-moitié, d'accord ? Donc 0.5, c'est parfait. J'ai la puissance qui est retranscrite, c'est parfait, ok ? Ensuite on va rapporter donc l'ambiente occlusion, donc là j'ai pour déplacer Shift A, texture, texture image. On raccorde donc le vecteur au vecteur. On va ouvrir ma carte d'ambiente occlusion, comme ceci. Et là je vais la multiplier par la couleur principale, d'accord ? Donc surtout pas la couleur de l'émission, juste la couleur principale. On raccorde la couleur à la couleur, à 100%, en multiplié, et du coup ce sont des données non-couleurs. Parfait. Maintenant que j'ai ça, j'indique également que ma carte de l'emballe est en X, Y, Z. Et j'ai ma lame qui est parfaitement texturée. Maintenant on va passer à l'étape de la peinture de texture, maintenant qu'on a précalculé toutes nos textures, et on va commencer par la jonction de lame, pour vous montrer déjà comment créer un shader de peinture, comment le gérer, et comment créer vos propres cartes de texturing, d'accord ? Donc on se retrouve sur la jonction de lame.